Je vous remercie beaucoup et je suis vraiment très honorée de pouvoir vous présenter des recherches récentes qui ont été menées sur le développement du cerveau du bébé par neuro-imagerie et les liens possibles qu'il peut y avoir avec l'environnement du bébé. Le bébé fait des progrès considérables après la naissance, vous en êtes tous convaincus. Il est capable d'acquisition précoce s'il est dans un environnement favorable et d'apprendre de très nombreuses compétences cognitives. Ces changements vont reposer sur le développement de son cerveau. Ce que l'on sait, c'est que ce cerveau du bébé va présenter une croissance très intense en pré-natale et aussi pendant les deux premières années après la naissance. Ensuite, la croissance a tendance à se ralentir. Pendant cette période de croissance très intense, le développement du cerveau va pouvoir être modulé par l'environnement post-natal. C'est peut-être une des spécificités qu'a l'espèce humaine de pouvoir grandir, se développer en fonction de l'environnement. Quand on compare pour des espèces de primates non humains, la croissance très intense va se passer essentiellement en pré-natale et pas en post-natale. Ce développement du cerveau va reposer sur de très nombreux mécanismes de développement. L'objectif de ce schéma n'est pas du tout de les détailler ici, mais de vous donner une idée de leur complexité et du fait qu'ils vont vraiment se superposer pendant le développement. Ils vont donc interagir les uns avec les autres. Notamment dans la période post-natale, il va y avoir un certain nombre de mécanismes qui vont dépendre de l'activité des réseaux neuronaux et qui vont permettre, au fur et à mesure du développement, sélectionner et stabiliser les connexions qui sont pertinentes, qui sont fonctionnellement utilisées par rapport à l'environnement. En effet, l'environnement va fournir tout un tas de perceptions, d'expériences aux nourrissons. Il va être en mesure de développer des interactions sociales. Et tous ces facteurs-là vont moduler ces mécanismes de développement qu'on observe à l'échelle cellulaire moléculaire. Alors, en neuro-imagerie, on ne va pas voir directement ces mécanismes-là. On va en avoir des marqueurs indirects. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir les lier directement au comportement du bébé et d'avoir donc des mesures in vivo directement. Donc, on a différentes approches de neuro-imagerie à notre disposition. Des approches pour explorer le développement fonctionnel. Donc, on a notamment l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie qui vont nous donner de l'information directement sur l'activité neuronale. Et puis, on a des méthodes qui vont traduire des changements hémodynamiques qui accompagnent ces changements de l'activité neuronale. Donc, ce sont la spectroscopie en proche infrarouge et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. On a également à notre disposition des techniques pour explorer le développement anatomique basé à nouveau sur l'IRM. Et ces changements anatomiques vont traduire des changements fonctionnels, bien sûr. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut garder en tête que les recherches que l'on mène chez le nourrisson ne sont pas du tout faciles à réaliser. On a un certain nombre de contraintes, tant pour acquérir les données que pour les analyser. Et donc là, vous avez juste, pour exemple, des images IRM obtenues au cours du développement où on voit considérablement les changements liés au développement en termes de taille, de contraste, etc. Alors, que nous ont appris les recherches récentes en neuro-imagerie ? Plusieurs choses. D'une part, le cerveau du bébé va présenter une architecture anatomique et fonctionnelle très précocement. Et en post-natal, il va y avoir d'intenses changements. Dans la suite, je vais essayer d'illustrer ces deux principes-là pour différentes modalités fonctionnelles. Le sens du toucher, la vision et le développement du langage. Les études en neuro-imagerie ont aussi permis de retrouver in vivo des connaissances qu'on avait d'études post-mortem, telles que la maturation différente des réseaux cérébraux. Donc, tous les réseaux ne vont pas devenir matures au même rythme dans le cerveau du bébé. Et vous voyez ici, en fait, en rouge, des réseaux qui sont plus matures que d'autres, qui sont en fait les réseaux sensorimoteurs liés aux régions primaires. Et ceux-ci vont se développer plutôt que des réseaux associatifs plus complexes, qui, eux, peuvent, pour certains, se développer jusqu'à la fin de l'adolescence, voire le début de la vie adulte. Donc, ces différentes maturations vont refléter en partie le développement fonctionnel du bébé. Alors, si on s'intéresse maintenant à différents exemples, je voulais tout d'abord illustrer ces propos avec le développement des perceptions sensorielles par le bébé. Et dans des études réalisées par l'équipe de David Edwards et de Tom Harici, ils ont pu montrer en IRM fonctionnel que les régions sensorie-motrices du nouveau-né prématuré sont déjà les mêmes que celles activées chez l'adulte. Et notamment, il y a une représentation des différentes parties du corps qui est déjà observée au cours du dernier trimestre de grossesse, avec des régions qui sont spécialisées pour les différentes parties du corps. Cette spécialisation existe donc déjà très tôt, mais elle est encore incomplète. Et pour essayer de comprendre les mécanismes qui peuvent jouer sur cette spécialisation, une équipe japonaise a mis en place un modèle permettant de relier les perceptions sensorielles, les mouvements du fœtus in utero au niveau de son corps, avec ce qui est ressenti au niveau du cerveau. Et grâce à ce modèle, ils ont pu mettre en évidence que cette spécialisation existe chez le fœtus in utero pour les différentes parties du corps. Et par contre, que cette spécialisation est encore incomplète et elle est relativement altérée chez le nouveau-né prématuré, qui ne va pas avoir les mêmes perceptions tactiles, les mêmes proprioceptions et la même capacité de mouvement que le fœtus qui est dans le ventre de sa mère. Cela pourrait expliquer les résultats de cette étude de l'équipe de Mika Murray, qui a utilisé l'électroencéphalographie chez des nourrissons nés prématurément et étudiés à l'âge équivalent du terme, c'est-à-dire à l'âge auquel ils auraient dû naître, si la grossesse était à terme. Et ils ont observé que ces réponses EEG, ici en rouge, sont en fait altérées par rapport aux réponses de nourrissons qui, eux, sont nés à terme. Et que cette altération des réponses va dépendre de l'âge gestationnel à la naissance. Mais de façon plus intéressante, ils ont pu montrer que cette altération de réponses va être modulée par les expériences tactiles post-natales que le bébé a pu avoir. Ainsi, si le nouveau-né prématuré a eu des expériences dites positives, de type massage, peau à peau, etc., la diminution de réponses va être moins importante. Au contraire, s'il a eu beaucoup d'expériences négatives, de type piqûres, etc., l'altération de réponses va être plus importante. Donc, ces différentes études du développement du toucher suggèrent qu'il y a un apprentissage cortical pour les différentes parties du corps qui va se baser sur les expériences sensorielles et motrices que le bébé peut avoir. Maintenant, si on s'intéresse à la vision, nous savons que c'est un sens qui se développe de façon très intense après la naissance, chez le bébé. De nombreuses études en EEG ont montré que les temps de réponse vont considérablement diminuer après la naissance. En seulement quelques semaines, ici, nous sommes à environ 4 mois en post-natal. Cette maturation fonctionnelle, elle va être liée directement à la maturation anatomique du réseau visuel, puisque nous avons les voies visuelles qui maturent elles aussi très vite. Et il y a une dizaine d'années, nous avons pu directement mettre en regard en neuro-imagerie ces changements fonctionnels de vitesse de réponse avec la maturation des voies optiques. Donc, c'était une étude où on a pu faire des mesures à la fois en EEG et en IRM chez les mêmes nourrissons. L'équipe de Rebecca Sachs a pu montrer qu'il y a déjà chez le nourrisson une spécialisation fonctionnelle même pour des catégories visuelles abstraites, telles que des visages ou des lieux. Ainsi, si l'on regarde les régions cérébrales qui sont plus activées pour des visages que pour des lieux, et inversement, on observe qu'elles sont relativement similaires chez le nourrisson et chez l'adulte. Pourtant, la spécialisation est encore incomplète. Elle va se raffiner pendant les premières années après la naissance, puisque ces régions-là vont également répondre pour d'autres catégories visuelles, alors que c'est moins le cas chez l'adulte. Grâce à l'EEG, nous avons également pu mettre en évidence des capacités précoces de discrimination de visage chez le bébé. C'était un protocole où nous faisions voir toujours les mêmes visages dans les mi-champs de vue gauche et d'autres visages dans les mi-champs de vue droit. Et nous avons observé que si les stimuli étaient présentés à gauche, il y avait une réponse différente pour des nouveaux visages qui étaient présentés, des visages dits déviants, par rapport aux visages standards. Si l'on regarde cet écart de réponse entre les visages que le bébé a vus plusieurs fois et les visages nouveaux, on observe que cette réponse de discrimination augmente au cours du développement pendant les premières semaines en post-natal. Donc, il y a des capacités de discrimination qui sont limitées et qui vont se développer progressivement. Et cela peut être directement mis en regard des connaissances qu'on a sur le comportement du bébé. Notamment, on sait qu'à la naissance, les bébés vont pouvoir discriminer tout type de visage, mais que cette capacité de discrimination va changer au cours de la première année et le bébé va perdre la capacité de discriminer des visages qu'il n'a pas l'habitude de voir, donc des visages de groupes ethniques non familiers. Cela suggère vraiment que l'environnement visuel du bébé va directement impacter ses perceptions et conduire à un raffinement de ses réseaux cérébraux. Cela peut être éventuellement lié aux capacités d'apprentissage statistique que le cerveau du bébé va avoir. Et pour tester cette hypothèse, l'équipe de Dick Asseline s'est intéressée à regarder les réponses cérébrales dans des régions qui répondent habituellement à des stimuli auditifs et des stimuli visuels. Il a regardé ses réponses en spectroscopie en proche infrarouge chez des bébés de 6 mois. Quand il leur présentait des stimuli audiovisuels dans un contexte vraiment prévisible. Les bébés entendaient d'abord des stimuli auditifs, puis ils voyaient toujours le même stimulus visuel. Dans ce cas-là, à la fois les régions auditives et les régions visuelles répondent. Mais ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que de temps en temps, il y avait des omissions visuelles. Dans ce cas-là, on avait uniquement des stimulus auditifs, donc pas d'entrée sensorielle visuelle. Et pourtant, les régions visuelles répondaient quand même chez ce bébé. Cela suggère qu'il y a vraiment un traitement multimodal de l'information qui est fait et que des régions cérébrales de haut niveau vont moduler les réponses de régions sensorielles primaires, donc là, en l'occurrence, des régions visuelles. Il y a déjà très tôt au cours du développement des mécanismes top-down de traitement de l'information. Maintenant, si on s'intéresse au développement du langage, les travaux de Gislaine de Anne Lambert ont montré qu'il y a vraiment un réseau qui est en place dès la naissance, même avant chez le nouveau-né prématuré, pour traiter ces stimuli langagiers. C'est un réseau de régions dits périsylviennes autour de la scissure de Silvius. Ce réseau présente une latéralisation fonctionnelle, déjà chez le nourrisson, avec surtout l'hémisphère gauche qui va répondre à ces stimuli langagiers. On suppose qu'en fait, cette latéralisation fonctionnelle va reposer sur une latéralisation anatomique, un développement différent des deux hémisphères du cerveau du bébé. Nous avons ainsi montré que certaines régions sont plus développées dans l'hémisphère gauche et notamment aussi la connectivité du faisceau arché qui connecte ces différentes régions et plus développées déjà chez le bébé à gauche qu'à droite. Si on s'intéresse maintenant aux perceptions du bébé, comme pour les visages, on sait que le nouveau-né est capable de discriminer des phonèmes qui appartiennent à toutes les langues. Il perd cette capacité de discrimination au cours de la première année post-natale et à la fin de la première année, il ne va plus être en mesure de discriminer des phonèmes qu'il n'a pas l'habitude d'attendre, donc des phonèmes de langue non-familiaire. C'est quelque chose que l'on observe en EEG avec des réponses de discrimination pour la langue maternelle, mais pas pour des langues non-familiaires. Par contre, si l'on expose ce bébé à une langue non-familiaire, vers 10 mois, on va pouvoir observer cette discrimination pour cette langue-là, mais seulement à condition que l'apprentissage se soit fait dans le contexte d'interactions sociales avec un tuteur. Donc ça, ce sont des travaux d'équipe de PADCOOL et de façon très intéressante, elle a directement pu mettre en correspondance la capacité de discrimination de cette langue non-familiaire suite à l'apprentissage par le bébé avec ses interactions sociales avec le tuteur pendant l'apprentissage. Donc, meilleurs est l'attention conjointe du bébé avec son tuteur, meilleure sera ses capacités de discrimination de cette langue étrangère après un mois. Donc, le bébé va voir ses perceptions du langage changer au cours de la première année et ça se fait probablement en lien étroit avec ses capacités de production du langage. Et ici, nous avons une étude de l'équipe de Janet Verker qui, en fait, a regardé dans quelle mesure la position de la langue et les positions articulatoires du bébé vont lui permettre de discriminer des phonèmes. Donc, c'était chez les bébés de 6 mois. Il manque une tétine. Elle plaçait dans la bouche de ses bébés une tétine bloquant, en fait, la position de la langue. Et si le bébé n'était pas en mesure d'effectuer certains mouvements de sa bouche, il n'était pas non plus en mesure de discriminer des phonèmes d'une langue étrangère. Cela peut être éventuellement mis en regard du fait qu'on sait que le bébé, au cours de la première année, va commencer à produire des babillages qui vont vraiment être spécifiques de sa langue maternelle et pas d'une langue, pas d'autres langues. Pour essayer de comprendre comment les régions cérébrales qui sont impliquées dans le réseau du langage vont pouvoir communiquer après la naissance pour justement intégrer ces perceptions et ces capacités productives langagières, nous sommes intéressés aux connexions de substances blanches entre ces régions du langage. Donc, on distingue en général une voie dorsale de connexion et une voie ventrale de connexion. Et ce que nous avons pu montrer chez le nourrisson, c'est que la voie ventrale est celle qui mature le plus vite. Donc, c'est en accord avec le fait que cette voie est la plus stable entre les espèces de primates non humains. Et par contre, au cours des premiers mois en post-natal, cette voie dorsale va présenter une maturation très intense qui va rattraper celle de la voie ventrale. Et nous avons fait l'hypothèse que ça va directement permettre au bébé d'intégrer les différents aspects du langage. En effet, le langage, ce n'est pas juste une activité auditive, mais le bébé voit un visage qui lui parle et il va essayer de produire les sons qu'il entend. Donc, il doit essayer d'intégrer toutes ces informations auditives, visuelles et motrices pour développer le langage de sa langue maternelle. Donc, pour conclure, j'espère vous avoir montré qu'il y a une architecture précoce du cerveau du nourrisson en réseau avec des phénomènes de maturation, de plasticité qui vont se faire au cours de périodes sensibles différentes en fonction des fonctions. Ces différents mécanismes vont être modulés par des facteurs génétiques, maturationnels et bien sûr environnementaux. Il y a une asynchronie entre fonctions et pourtant, le bébé va être capable d'intégrer toutes les informations multimodales qui lui viennent de son environnement et on suppose que ça repose sur les capacités statisticiennes du cerveau qui a un certain nombre de modèles internes et qu'il va les faire évoluer en fonction des stimuli qu'il a. Donc, il y a une certaine stabilité de développement entre nourrissons et pourtant aussi une certaine variabilité qu'on comprend encore mal. Bien sûr, tous ces mécanismes de développement peuvent être impactés dans différents troubles et pour essayer de mieux les comprendre, la neuroimagerie est vraiment essentielle puisqu'elle permet un suivi en longitudinal. Je vous remercie pour votre attention. Je réalise que les remerciements sont mal passés. Donc, je remercie également tous les bébés et parents qui participent à ces recherches et les autres collègues dont les noms ont disparus. Toutes mes excuses. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très rafraîchissant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Beaucoup. Bon, je vais commencer par le bout. Monsieur Matéi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, vraiment, votre exposé est extrêmement intéressant. Je voudrais poser deux questions. Est-ce que c'est à partir de données semblables que l'OMS dit qu'il faut éviter les écrans chez les nourrissons avant l'âge de 3 ans ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce que vous avez connaissance des bases de données qui permettent à l'OMS de donner cette recommandation ? Deuxièmement, on parle de plus en plus... Le sujet du désécran sera traité à la prochaine session commune entre l'Académie de médecine et l'Académie de médecine. Juste quelques mots. Mais deuxièmement, est-ce qu'il y a des études comparatives du développement et donc avec la neuro-imagerie chez les nouveau-nés nourrissons, j'allais dire abandonnés ou négligés et ceux qui sont au contraire choyés, entourés à chaque instant ? Est-ce qu'il y a un lien ? Parce qu'il y a un débat qui est ouvert aujourd'hui sur la nécessité d'envisager un apprentissage culturel du tout-petit et au sens culturel, j'entends la musique, l'esthétique, etc. Et pas seulement les données physiques. C'est vrai que le carnet de santé, vous avez le poids, vous avez la taille, le périmètre crânien, le nombre de dents, mais vous n'avez pas véritablement l'appréciation du développement entre guillemets culturel de l'enfant. Alors, concernant les écrans, je ne suis pas du tout une spécialiste, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. À mon avis, c'est basé sur le fait que le système visuel est vraiment en plein développement au cours des trois premières années et que le bébé, pour se développer correctement, a surtout besoin d'interactions sociales, etc. Et que juste le mettre devant un écran va complètement changer ce développement-là. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de données appuyant ces résultats, mais c'est un peu une mesure de prévention, je dirais. mais concernant l'environnement, l'enrichissement culturel autour du bébé, il y a beaucoup d'études comportementales qui montrent effectivement qu'un bébé à qui on ne parle pas, un bébé, les bébés sauvages, etc. ne vont pas développer un langage comme il faut. Donc, ce sont des acquisitions qu'un bébé dans un environnement favorable va faire spontanément, sans qu'on ait besoin forcément d'enrichir son environnement. mais bien sûr, si son environnement ne lui fournit pas des interactions sociales où on lui parle, où on le regarde, où on interagit avec lui, il ne va pas pouvoir développer ces capacités-là de façon fiable. Je pense qu'il y a plusieurs questions dans la salle, je ne les prendrai pas toutes. Marie-Gérôme Anne Bousser. Vous nous avez dit que la zone périsylvienne, la zone du langage, était plus développée à gauche. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Non, sûrement des facteurs génétiques qui font que le cerveau ne va pas développer ces deux hémisphères de la même façon. Après, je ne saurais pas vous en dire plus. Ça ne peut pas être fonction de tout ce qui s'est passé dans la période prénatale, justement, selon, est-ce que la maman a parlé à son bébé ? Est-ce qu'elle a écouté de la musique ? Est-ce qu'il y a eu des travaux là-dessus ? Dans ces études-là en neuro-imagerie, on ne va pas distinguer les nourrissons en fonction de leur développement prénatal. Le fait que les réseaux soient surtout latéralisés à gauche très tôt, c'est sûrement, ça repose sur des mécanismes qui se font en prénataux, en prénatales, mais je dirais que ce sont plus des mécanismes biologiques purs que vraiment liés à l'environnement et aux stimulations. Je prends les questions à gauche, là, monsieur, s'il vous plaît. Il réclame depuis longtemps. Je voudrais vous remercier pour cette magnifique présentation et faire deux remarques. Je pense que c'est important de signaler le travail de Jacques Mellert. Vous avez parlé de la suction et de madame Lambertz, qui est l'épouse de Dehaine, et qui tous les deux ont montré que dès les premiers jours de la vie, la discrimination auditive était portée sur la voix de la mère. Et là, il y a eu une reconnaissance privilégiée de la voix de la mère parmi les autres stimuli auditifs. Effectivement, il y a tout un tas d'études beaucoup basées sur des mesures comportementales qui sont intéressées au développement précoce du bébé. Donc, j'ai dû effectivement faire un choix dans ce que j'ai présenté aujourd'hui. Mais effectivement, la voix de la mère est reconnue très tôt, de la même façon que son visage est reconnu très tôt. Et probablement, c'est lié au fait que les stimuli auditifs passent aussi unitéreaux et donc le bébé y a été habitué pendant toute la grossesse. Merci. Je suis là. Madame, je vous remercie. C'était pour tous les soins qui ont représenté tous ces examens que vous avez faits, la manutention des bébés. J'imagine que ça doit être très, très difficile mais en même temps passionnant. J'ai quelques questions, plusieurs remarques à vous faire. Est-ce que vous avez eu la nette notion d'une période limite dans l'apprentissage de l'enfant ? Deuxièmement, j'ai eu quelques gènes à entendre que vous avez gêné la bouche et la formation des phonèmes en mettant des tututes dans vos enfants. Ça pose presque un problème éthique. Je le dis un peu en souriant car nous avons très souvent remarqué en notorino que des retards de langage nous étaient envoyés parce que les enfants portaient des tututes et d'autant plus que les mères travaillent et que ce sont des nounous qui ne parlent pas la langue maternelle qui leur mettent des tututes pour leur fiche de la paix. La tutute tombe par terre, on la ramasse, on lui met dans le mec et c'est fini. Or, il suffit bien souvent d'enlever la tutute pour qu'il parle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là que ça les gêne un petit peu ? Mais surtout, je voulais... Peut-être que je vais déjà vous répondre sur tous ces points-là. Donc, juste pour rectifier, toutes ces études que je vous ai montrées viennent de groupes de toute la planète. Donc, c'est un travail fait de multiples équipes. Alors, je voulais vous poser une autre question. Non, je vais vous répondre sur la technique. Monsieur, je ne peux pas vous donner la parole pendant une demi-heure. Oh, c'est dommage. Donc, dans cette étude de l'équipe de Janet Verker, donc une équipe américaine, ils ont effectivement bloqué les mouvements articulatoires, mais pendant un temps très court. Donc, une étude chez le bébé comme ça, ça va durer une dizaine de minutes. Donc, il n'y a pas de... Alors, j'arrête. J'arrête. Je vous rends ma parole. On complétera l'autre question qui contient le problème des cristaux liquides dont je voudrais vous parler. Mais on verra ça au moment de la pause café. D'accord. Madame la secrétaire, vous avez fait... D'accord. Je vais juste vous répondre sur l'expérience avec la tétine. C'est effectivement un des points qu'elle suggère à la fin de l'article, qu'elle discute sur le fait que ces capacités d'articulation qui peuvent être bloquées peuvent conduire à des retards de langage éventuels. Mais toutes vos images... Monsieur Cavannis, vous pouvez poser votre question. Question courte ou une réponse courte, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Merci, madame la perpétuelle. Deux questions après avoir fait... Deux demi-questions après votre remarquable exposé. Merci. La première question porte sur la myéline dont je n'ai pas entendu la citation. Or, la résonance nous montre combien la maturation accompagne la progression de la myéline. J'ai depuis de nombreuses années de grands soucis vis-à-vis de la bifurcation de la myélinisation arrivée sur le pédoncule cérébral. Va-t-elle vers l'arrière d'abord ou va-t-elle vers l'avant d'abord ? Vers le nerf optique en avant ou vers le cortex occipital en arrière ? Première question. Deuxième question. La neuroglie. Vous ne l'avez pas citée. Non plus. Donc, effectivement, dans cet exposé, je me suis concentrée sur une échelle plus générale, peut-être plus cognitive parce que ça me semblait peut-être plus pertinent ici. Mais, effectivement, en neuroimagerie, on peut avoir des mesures indirectes de la myélinisation. Donc, moi, je m'intéresse particulièrement à cela. Pourtant, les marqueurs qu'on va avoir sont des marqueurs indirects. Et pour vous répondre, effectivement, si ça part plus vers le cortex occipital ou le nerf optique, je ne saurais pas vous dire parce qu'on voit très mal le nerf optique avec les approches que j'utilise. Donc, un point d'interrogation. Et sur la neuroglie, de la même façon, je n'ai pas pu tout dire et je suis désolée. bon, messieurs, mesdames, je pense que nous allons passer à l'orateur suivant. Je vais laisser... Je vous remercie. Merci. Merci.